Parce qu'il souhaite sans cesse repousser les limites de ses connaissances, l'homme s'évertue à développer des outils comme prolongement de ses capacités intellectuelles. Devenus incontournables, ces machines, plus communément appelées technologies, se sont imposées à lui. Il doit dès lors les accepter et apprendre à les maîtriser. À Namur, des plateformes technologiques ont tissé leur toile dans diverses cellules de l'université. D'abord éparses et sectorisées, ces armes du savoir offrent désormais aux chercheurs la possibilité d'améliorer les capacités de recherche, mais aussi d'aller vers plus de transversalité en mutualisant le matériel et les connaissances. La plateforme LOS, laser optique et spectroscopie, trouve son activité principalement dans la spectroscopie laser, autour de laquelle peut se décliner toute une série de spectroscopies optiques. Ces techniques sont utilisées pour détecter et caractériser les propriétés d'échantillons gazeux, liquides ou solides. Les sources laser de la plateforme sont des sources commerciales, mais également beaucoup de sources développées in situ, des lasers continus, des lasers pulsés, des lasers à fréquence fixe, mais aussi des lasers accordables, accordables dans les énergies infrarouges ou dans l'ultraviolet ou encore dans les visibles. Ces spectroscopies optiques peuvent être appliquées à l'étude de plusieurs états de la matière, plusieurs systèmes. Notamment, nous pouvons détecter des traces de polluants atmosphériques, nous pouvons développer des biocapteurs, étudier des systèmes biologiques, étudier la structure et les propriétés de la surface des matériaux, ou encore étudier de manière beaucoup plus fondamentale les propriétés de la lumière elle-même à travers ces techniques spectroscopiques. La plateforme LOSS offre une expertise unique dans l'étude des propriétés rotationnelles, vibrationnelles et électroniques de la matière, ainsi que de diffusion de la lumière par la matière. En plus de son expertise et de ses outils spectroscopiques expérimentaux, LOSS développe des modèles physiques et des outils de calcul nécessaires pour pouvoir interpréter les résultats observés. Tout scientifique qui a une problématique de recherche qui pense peut être résolue ou étudiée par l'interaction entre les photons et la matière elle-même, trouvera dans la plateforme Laser Optique et Spectroscopie les outils expérimentaux et l'expertise théorique pour affronter cette problématique et établir une collaboration dynamique et intéressante avec les chercheurs de la plateforme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501